Marcola, bonjour. Quel bilan direz-vous de cette campagne et surtout de cette rencontre perdue contre le Costa Rica ? Le bilan dans quelques temps, quand on aura digéré cette défaite. Mais c'est vrai que sur ce match, il y a beaucoup de déceptions parce qu'on a été à la hauteur au niveau du jeu. Mais on a failli sur les coups de pied arrêter et ça nous a été fatal. Êtes-vous satisfait du parcours de Martinino ? Écoutez, nous on est très contents de notre parcours, même s'il s'est arrêté brutalement aux portes des quart de finale. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait de bien jusqu'à présent. Nous nous sommes passés par les prélimps, ce qui ne sont jamais évidents. On a certainement laissé un peu de fatigue dans ces matchs-là. Mais moi je tiens à rendre hommage à l'équipe du Costa Rica, qui était dos au mur et qui a répondu comme une grande équipe professionnelle. Donc félicitations à eux et puis de notre côté, nous on va continuer de travailler. La satisfaction, c'est d'avoir vu des joueurs marqués dans tous les matchs qu'on a eus. Malheureusement, sur le dernier match, on a failli défensivement. Mais on sait que sur quoi on doit travailler pour les prochains tournois. Le deuxième but nous a fait très 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 mal. Oui, il est certain que le deuxième but nous a fait très mal juste avant la mi-temps. Et on a quand même failli sur les coups de pied arrêté, qui sont une arme très importante dans le football moderne. Au niveau du jeu, on était largement au niveau de cette équipe du Costa Rica. Et pour moi c'est une satisfaction parce que je sais que mes joueurs progressent. Après cette défaite, qu'allez-vous faire ? On va se concentrer sur cette élimination. Il est quand même un petit peu trop tôt pour se projeter dans quelques mois. On va récupérer et puis on va voir pourquoi on a failli dans ce match pour essayer de nous améliorer lors des prochaines rencontres en Ligue de la Nation. Quels sont les projets ? Écoutez, la première chose c'est que je vais féliciter mes joueurs qui sont partis maintenant depuis plus d'un mois de chez eux. En fin de saison, ils ont sacrifié les vacances, ils ont sacrifié leur famille pour être ici. Et rien que pour ça, je suis très fier d'eux. Maintenant, les prochaines compétitions vont arriver au mois de septembre. Et ça nous laisse peu de temps pour rebondir. Mais vous savez, nous on a des difficultés pour avoir les meilleurs joueurs. Chaque compétition, on n'arrive pas à avoir les meilleurs joueurs parce que les clubs n'ont pas d'obligation, contrairement à toutes les nations qui sont ici. Et donc, on continue de travailler. On espère que dans la prochaine Gold Cup, dans deux ans, on sera plus performant. Qu'avez-vous retenu de cette compétition ? Ce qui est à retenir, c'est qu'on a vu qu'au niveau du jeu, on était largement au niveau de ces équipes. Il est certain que quand il y a eu le tirage au sort et qu'on a vu qu'on était dans un groupe avec trois équipes d'Amérique centrale, peu de gens nous voyaient jouer, je dirais, sur le dernier match contre le Costa Rica pour passer en quart de finale. Donc c'est une satisfaction. Alors bien sûr, il y a la déception de la défaite. C'est toujours cruel de quitter la compétition comme cela. Mais au bout de quelques semaines, je pense que les joueurs se rendront compte de tout le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont obtenu sur le terrain. Et pour moi, pour avoir rencontré ces dernières années le Costa Rica à plusieurs reprises, je sais qu'on est en progrès et ça, c'est une grande satisfaction pour moi. Marc Collin, merci beaucoup.